bonjour tout le monde bienvenue à cette conférence qui devait se faire en live mais voilà en cette période on s'adapte comme on peut donc c'est quand même un plaisir de pouvoir la proposer quand même même si en mode virtuel donc c'est un peu nouveau aussi pour nous on a commencé à proposer des webinaires pendant le confinement et puis ça fonctionne aussi très bien donc on continue à le faire pour les personnes qui ne connaissent pas Yves et Jérémy donc Yves est psychologue spécialisé en approche systémique et en hypnose thérapeutique et Jérémy est docteur en neurosciences responsable notamment du laboratoire de recherche de la section d'addictologie aux soins au CHUV et puis donc nous ça fait plusieurs années qu'on propose une formation sur les changements de comportement qui a beaucoup beaucoup de succès on a aussi intégré dans notre formation de conseiller en environnement donc pour ceux qui ne connaissent pas moi je travaille donc au VVF suisse depuis longtemps et puis aussi au SANU donc on est partenaire sur les formations et du coup on a aussi intégré ce contenu dans notre formation qui mène au bref fédéral de conseiller en environnement parce que c'est des thématiques qui sont extrêmement intéressantes quand on veut amener des changements de comportement et puis ça nous fait réaliser aussi qu'on a souvent eu des fausses bonnes idées en termes de communication par rapport à ça donc c'est vraiment des contenus importants je passe la parole à Yves et Jérémy pour la suite bonsoir bonsoir à tous donc accesslab c'est une agence que Jérémy et moi avons créé en 2008 qui est centrée sur les sciences du comportement et donc on n'est pas des spécialistes de de l'écologie ou de des notions qui tournent autour de la protection de l'environnement on est des spécialistes de la psychologie et ce qu'on va vous présenter c'est des données qui sont qui ont été publiés qui ont été utilisés dans la science pour vous présenter encore plus de données qui sont intéressantes en lien avec le fonctionnement du cerveau dans une problématique écologique donc dans ce moment on va beaucoup parler d'une structure cérébrale qui est profonde dans le cerveau qui s'appelle le striatum en fait c'est une zone une structure cérébrale qui a pour but de à chaque fois qu'il y a un comportement qui augmente les chances de l'individu de survivre à brève échéance on va dire ou alors qui favorise la transmission de ses gènes à chaque fois cette structure elle va décharger elle va renforcer ce comportement le but c'est que l'individu apprenne et soit motivé à reproduire le comportement ça aboutit en fait à qu'il le reproduise le plus souvent enfin plus souvent et qu'il augmente les doses en fait qu'il augmente la récompense qu'il reçoit à chaque fois dans cette structure il y a des neurones qui sont sous jacents à l'activité qu'on peut mesurer donc ils déchargent quand il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui est plus que la dernière fois donc il y a une notion de surprise il y a une notion d'augmenter une notion de croissance qui est là quand un comportement aboutit à quelque chose un résultat si le résultat est nouveau et plus fort ça décharge si c'est attendu ça décharge pas donc il faut toujours plus pour ce système donc les principaux renforceurs qui a qui ont un effet sur le striatum il y en a cinq il y a la nourriture le sexe le statut social l'information et le moindre effort on appelle et ça ça a été les leitmotifs qui ont motivé les l'espèce tous les individus de l'espèce durant un milliard d'années donc c'est quelque chose qui est qui s'est mis en place durant l'évolution et qui a permis la survie de l'individu sans sans ce striatum qui motive les comportements vers ses principaux piliers sans ça on serait mort ça nous a motivé à aller directement chercher ses sources là pour notre survie sauf que le striatum c'est elle est pas tout seul dans le cerveau et avec l'évolution on a un cortex qui s'est développé qui s'est bien développé un cortex qui nous a permis de faire des inventions et en particulier des inventions technologiques et ces inventions technologiques aussi puissantes qu'elles sont ont modifié en profondeur notre rapport à la nature et ça a été la naissance de la civilisation thermo industrielle avec ce qu'on connaît de la frénésie que ça a entraîné de surproduction et surtout de surconsommation donc c'est comme si on avait perdu les pédales en fait que notre cortex a permis de générer tellement que notre striatum il est là à continuer à nous pousser vers ses sources mais ses sources elles sont devenues trop faciles à obtenir donc ce qui est important c'est de bien comprendre que ce striatum c'est une structure qui a organisé notre survie et que pendant des milliers des milliers d'années ça a bien fonctionné on a acquis un certain nombre de choses de autour de la sécurité alimentaire la reproduction de la place dans dans le groupe et que c'est après des milliers d'années que ce striatum nous a poussé vers l'abondance que maintenant on arrive aux limites de ce fonctionnement là qui a produit tellement d'abondance que c'est la surabondance. Pablo Servine faisait référence à ces niveaux de complexité qui nous font finalement péter les plombs doit-on conclure qu'en simplifiant le message on aurait une meilleure capacité à agir ? Non je crois pas non je crois que c'est justement cette espèce de surcharge de d'importance de la complexité de ce de se plonger dans les multi facteurs qui va faire que ce que ce que jérémy disait tout à l'heure ce qui va faire que il ya un moment où on peut plus réfléchir à un problème l'un après l'autre on est obligé de se fier à un autre fonctionnement dont jérémy a parlé très rapidement aujourd'hui c'est l'intuition c'est dire maintenant que j'ai tout ça et que je peux pas comprendre individuellement chacun de ces mécanismes je peux me laisser aller à suivre mon intuition et là ça devient très intéressant il faudrait confondre ce qui est compliqué de ce qui est complexe ce qui s'est compliqué on peut le simplifier si c'est complexe on peut pas le simplifier justement faut prendre la globalité et l'analyser elle devient possible comme a dit il faut se fier à son intuition mais la complexité elle vient des liens entre les différentes choses et c'est bien c'est pas nous qui les faisons c'est ces différents éléments ils sont liés entre eux par nature toutes les toutes les toutes les conséquences par exemple le rechèdement climatique les conséquences ça peut avoir sur l'économie sur la pollution sur la chute de la biodiversité etc et tout ça c'est c'est complexe mais mais on peut pas on peut pas couper les liens juste pour dire ça va être puissant c'est impossible on parle pas de la même chose